bonjour à vous tous alors voilà la deuxième édition de la vidéo que je viens de faire pour vous il y a une heure et vous connaissez mon habileté dans l'informatique en voulant la mettre en ligne je crois que je l'ai totalement effacée alors c'est un avantage conséquent pour vous du coup puisque je vais essayer de résumer tout ce que j'ai dit tout à l'heure en huit minutes avec un petit peu de chance vous pourrez l'entendre en quatre donc ce sont les chroniques liées à nos confinements respectifs dans ces moments de périodes un petit peu particulières on va dire pour ne pas utiliser d'autres adjectifs et j'espère qu'avec ces petites chroniques j'apporte un petit peu de conscience et aussi on va dire d'intérêt de curiosité de vous aider pour ceux qui sont les plus seuls à partager ces moments même si nous devons rester à distance alors comme je vous l'ai dit hier j'ai choisi d'utiliser le jeu du volcan intérieur pour nous accompagner pendant ce mois on va dire ce sera pour les 28 premiers jours puisque en fin de compte j'ai pensé qu'en tirant une carte par jour je pouvais réaliser avec vous notre chemin de vie notre chronique d'une certaine manière collective qu'est-ce que nous avons travaillé chaque jour dans cette période de confinement alors pour ceux qui connaissent la grille du chemin de vie je vous tourne les informations de l'autre côté vous pourrez éventuellement faire une capture d'écran pour la lire tranquillement voilà qui est fait j'ai décidé de d'utiliser mon outil d'une certaine manière en prenant chaque jour une case de référence qui va correspondre à ce que nous avons à vivre et à faire dans cette situation actuelle et comment travailler on va dire notre monde intérieur alors la première carte hier dont je vous ai parlé assez longuement c'était la carte blanche que j'avais tiré qui était pour moi le blackout à la réunion et qui disait comment parler de nos peurs vous pourrez voir la vidéo précédente comment comment on va dire gérer j'aime pas trop ce mot mais regardez la vidéo d'hier elle est largement expliqué sur le l'état de du monde actuel et des peurs qu'elle génère que qu'ils génèrent donc c'était cette carte qui était en premier vient dans la case 1 qui est la carte blanche dans l'arbre d'entreprendre ce sont les sept arbres de la connaissance sur nos quatre plans situation actuelle notre état nos atouts où sont nos forces les archétypes à travailler on va dire et ici les résolutions sublimation et ce vers quoi nous tendons donc pour la première carte dans l'arbre d'entreprendre nous avions la carte blanche qui était le blackout choix face à la menace et aujourd'hui j'ai tiré ce matin la deuxième carte qui était la carte de l'intuition kana alors ce qui était très intéressant c'est que ce que nous devons apprendre dans cette situation de menace extérieure c'est à nous relier à notre intuition que nous dit kana dans ce jeu elle nous dit aller au dedans pour entendre les cycles les mouvements de vie j'ai l'impression que c'est pas très clé à l'image voilà l'intuition c'est la connaissance cette carte dans le jeu elle travaille beaucoup la peur de mon propre jugement blessure d'abandon de rejet sa question ai-je le droit d'écouter ma petite voix intérieure alors ça me fait un peu rebondir sur toutes ces vidéos où on entend beaucoup que c'est à cause de l'humain si nous sommes dans cet état etc où il ya une espèce d'hyper culpabilisation de ce que nous avons fait à la planète mais qu'elle aussi suprématie de l'ego de penser que tout ce qui arrive à la planète est dû à notre à nos actes donc je crois que c'est intéressant dans cette circonstance de ne pas céder aussi à la culpabilisation permanente de l'humain d'avoir mal fait etc et plutôt de se pencher sur qu'est ce qui pourrait faire dans mon fonctionnement dans mon attitude dans mon comportement qui pourrait aider à améliorer cette situation qui tout à coup jaillit nous nous a sauté dessus comme un comme un démon sauvage et comment est ce que nous pouvons d'une certaine manière nous positionner pour vivre avec cette nouvelle menace fantôme qui qui apparaît en cela cette carte nous dit me relier à mon intuition c'est ne pas avoir peur de mon propre jugement c'est aller vraiment et essayer d'entendre comment vous pouvez vous positionner par rapport aux dangers vous même ce n'est pas réagir mais c'est entendre ce que cette menace va renvoyer à votre histoire à votre existence et comment vous allez pouvoir la traverser en conscience ça veut dire si si elle révèle des peurs des sentiments de danger etc à quel danger et à quelle peur elle est reliée si elle révèle un sentiment de pouvoir et de confiance en disant je peux dépasser appuyez vous accrochez vous à ça accrochez vous à l'intuition peut-être pour certains que vous ne vous sentez pas en danger et ne culpabilisez pas au contraire utilisez cette force pour la partager utilisez vos outils pour les partager c'est ce que j'essaie de faire d'une manière très égocentrique mais encore une fois notre ego est au service aussi des autres quand on l'utilise d'une certaine manière ce que vous êtes au meilleur de vous même sert aux autres pour pour aider à chacun aider chacun à trouver son pouvoir et son espace de vie qui lui correspond donc voilà d'une certaine manière pour résumer kanara l'intuition dit dialogue intérieur comment positionner et bien je me positionne à l'intérieur depuis mes profondeurs où une voix sait qui je suis et si son chant parfois m'échappe quand j'oublie sa symphonie et bien c'est à moi d'aller me poser faire un peu de méditation aller trouver les outils écouter de la musique qui soigne il y en a beaucoup sur internet et ça aide ces musiques de relaxation fait du yoga le soir il ya des tutos facile pour essayer de trouver les positions les respirations qui vont calmer en vous les difficultés et si vous êtes alors nous c'est pas notre cas évidemment on est dans un univers absolument extraordinaire où les tout à coup on voit les biches courir de jour dans les champs les oiseaux chanter se rapprocher de nous l'autoroute tout au bout totalement vide de circulation pas un bruit si c'est pas votre cas si vous avez des difficultés à être en compagnie chez vous essayer de comprendre ce qui arrive dans votre relation essayer d'aller au bout de de cette conscience et de ne pas réagir réagir c'est céder à la peur et céder à la peur c'est laisser entrer la mâle a dit laisser entrer la douleur dans son corps donc chaque jour je vous inviterai à une nouvelle carte et puis à exercer ce chemin de vie si vous avez envie vous même de créer votre chemin de vie et de créer vos coloriages vous savez que les jeux à colorier moyen format au grand format sont à votre disposition je vous les envoie sans frais de port vous vous m'écrivez à aux mails annacart le jeu tout attaché à torange.fr et je vous les ferai parvenir avec une grille aussi offerte du chemin de vie le plus vite possible et puis dans ce tirage de ce matin j'étais bien parti j'avais décidé également de tirer une deuxième carte car vous savez que quand on fait la coupe quand vous faites votre jeu chaque matin peut-être en quatre cartes quand je vous demande de couper votre jeu la carte qui est à l'intérieur de votre coupe donc c'est à dire qu'on prend de la main gauche son jeu quel qu'il soit et quand on coupe ça c'est la carte intérieure et là c'est la carte extérieure la carte intérieure donc on va utiliser la première parle de vous et la carte extérieure celle d'en dessous parle de votre du positionnement du monde par rapport à vous alors votre positionnement dans le monde et le monde par rapport à vous ici en utilisant cette technique puisque tout est adaptable et surtout inventer et inventer votre dialogue avec vos cartes vos outils vos éléments ici je vais prendre la première carte comme moi dans le monde et la carte que j'ai décidé de tirer dans le jeu le voyage immobile que vous connaissez peut-être chaque jour j'utiliserai un autre jeu pour vous donner un petit peu de un petit peu plus d'illustration et puis de gaieté dans ces tirages donc la carte que j'ai tiré tout à l'heure c'était donc le monde la matérialité udurs udurs l'incarnation la matière donc quelque part le monde est en train de vous dire ce que vous êtes comme matière ce qui est quand même assez intéressant dans cette carte et puis je l'ai regardé longuement après tirage donc voilà l'intérêt d'un deuxième tirage c'est toutes ces petites cellules et toutes ces petites personnes solidaires est ce que ça fait pas penser d'une certaine manière à cette espèce d'attaque fantôme et de la nécessité de nous nous constituer comme matière solide et protéger nous protéger d'une certaine manière les uns les autres ou à l'intérieur de nous protéger toute notre partie et les rendre vivante vivante au monde vivante et en pleine santé voilà donc le monde vous invite d'une certaine manière à créer votre force physique pour résister à ses assauts j'ai gagné quelques secondes j'espère je vous embrasse bien tendrement et je pense à vous à vous tous qui travaillez pour nous et qui est encore à l'extérieur à vous qui est enfermé dans des petits endroits confinés développer votre monde intérieur le monde est infini à l'intérieur de nous quel que soit l'espace je vous embrasse très tendrement et je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501